Bienvenue à L'Oriol, le cinéma espace, petite salle d'un peu plus de 100 places pour accueillir une avant-première, Le Facteur Cheval, en présence de Nils Tavernier, réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. C'est un marathon qui démarre. Déjà, ça a été peut-être un marathon jusqu'à ces derniers jours. Le film vient juste d'être terminé. Le film a été terminé en août. Je vois que ma productrice Alexandra Fechner est en train de partir. Je pense que c'est une sorte de désolidarité fondamentale du film ou alors une pudeur malvenue parce que Si Facteur Cheval existe, c'est grâce à Alexandra Fechner. C'est grâce à son entêtement. On ne lui posera pas de questions. Juste la voir, Alexandra. C'est un film qu'elle m'a proposé. Elle est magnifique. Et grâce à elle, tiens, excuse-moi, pardon. Et grâce à elle, elle a... C'est sûr que ce qui déduit soit qui vous pensiez. C'est... voilà. Voilà. C'est bien. Je pourrais dire que cette interview a été tournée par... par Nils Tavernier. Alors, justement, c'est bien. On va venir au tout départ de cette idée. Le Facteur Cheval, ce personnage. Comment avez-vous eu connaissance déjà de cette histoire ? Est-ce que vous connaissiez le Facteur Cheval ? L'histoire de ce palais idéal quelque part dans le nord de la Drôme ? Quelque part, oui. Dans les mémoires de mon enfance. Parce qu'évidemment, à l'école, on l'étudie. Mais je n'avais pas eu l'occasion de m'y rendre, en fait. Et c'est Fanny Desmarais qui est venue un jour dans mon bureau me parler du projet. Et à ce moment-là, j'ai eu un véritable coup de cœur. Et j'ai décidé de signer le film et d'appeler M. Nils Tavernier pour le réaliser. Voilà. Alors vous, quel était votre ressenti par rapport à ce palais idéal, à Haute-Rive et ce personnage de Ferdinand Cheval ? Vous les connaissiez ? Moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire. Je ne connaissais pas Alexandra non plus. Donc j'ai fait deux rencontres, en fait. J'ai fait la rencontre d'Alexandra Fechner et du Facteur Cheval. Alors je ne sais pas lequel des deux était le plus têtu. Parce que je connais mieux Alexandra que le Facteur, bien entendu. Mais quand elle m'a dit que c'est l'histoire d'un homme qui a construit un palais avec des cailloux pendant 30 ans, je me suis dit que le garçon avait un truc un peu têtu, monomaniaque peut-être. Particulier en tout cas. Et je me suis rendu compte que ma productrice avait le même côté atrophique, cérébral, où quand elle veut quelque chose, elle va jusqu'au bout. Ils avaient besoin de se parler tous les deux, là. Et elle a soutenu le film depuis le début. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir été un petit garçon à qui une femme dit « Est-ce que tu veux faire un joli film sur une histoire magnifique ? » Alors évidemment, j'ai dit oui très vite. J'ai proposé un système d'écriture avec mon scénariste Laurent Bertoni, qui est très pudique et qui reste dans le fond de manière absolument ridicule. Comme Alexandra, on ne vous fera pas parler. Et j'ai demandé à ce que Laurent vienne m'aider à écrire ce film en proposant à Alexandra de faire un film romantique. Voilà. Donc on a essayé d'être au plus proche de l'histoire et des faits, donc de ne pas trahir la réalité ni des dates. Il y a une chose qui a été un peu... Il y a deux choses qui ont été aménagées sur le film, c'est les voûtes intérieures du palais quand il joue avec sa petite-fille parce que je trouvais ça joli. Et il y a le fait que sa petite-fille s'est mariée après sa mort. Voilà. Et sinon, on va donner quelques mots, Laurent, quand même. On ne vous piège pas. Ce personnage, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage de Ferdinand Cheval ? À son entêtement. Une vie à construire quelque chose, à s'entêter, comme disait. On peut le considérer comme quoi ? Comme un artiste ? Comme un idéaliste ? On le considérait comme fou à l'époque. Le château a failli... Le palais a failli être détruit. Enfin, la tour Eiffel aussi, finalement. Donc c'est devenu un artiste. Il a été reconnu très tard, finalement. Oui, il a été reconnu... Non, pendant sa vie, sur la fin de sa vie, il a été reconnu comme un artiste. Après, il y a les surréalistes qui sont venus et qui ont vraiment reconnu son œuvre. Je crois que c'est l'œuvre, la première œuvre d'art brut. Voilà, et Malraux, après, l'a reconnu aussi. Voilà, c'est un artiste qui ne devait pas l'être et qui a fait une œuvre incroyable. Vous avez dit donc qu'un film romantique, c'est une époque qui l'est aussi. Et vous avez... Comment avez-vous pu replonger le spectateur dans cette époque ? Lorsque le château était en construction, techniquement, il y a eu des difficultés à ce niveau-là ? On pose toujours la question au réalisateur de savoir qu'est-ce qui était difficile de son film. Alors, moi, sincèrement, je n'ai pas trouvé le film difficile à faire. Je l'ai fait avec un peu de facilité. Je pense que ce qui était difficile à faire, c'était toute l'organisation autour. Et ça, je pense que c'est de la difficulté, revient à Alexandra. Il y avait des trucs techniques qu'il fallait résoudre. Évidemment, moi, je filmais un palais qui était abouti, qui avait sa taille finale. Et il fallait que dans le film, on comprenne bien que le palais évolue. Il y a 90 films, 90 plans truqués dans le film. Que ce soit du dessin autour du palais, que ce soit des réflexions du palais dans des glaces, quand les gens se regardent les uns et les autres. Donc ça, c'est une sorte de petit casse-nette. Moi, j'avais dit à Alexandra que j'étais fort pour tourner mes films rapidement. Et que je ne dépassais pas en termes d'horaire. Bon, elle est là, elle pauvre. C'est ce qui est surtout la réalité, enfin, aussi. Par contre, j'avais dit qu'il me fallait un temps de préparation important sur ce film. Et on l'a eu. Voilà. Et d'écriture. Et j'avais dit à Alexandra aussi qu'on avait besoin de temps pour écrire la musique, que ça allait être un chantier difficile. Et qu'en termes d'image et de colorimétrie, il fallait que le film soit... Et qu'il ait une tenue du début jusqu'à la fin. Une tenue qui soit digne de facteur cheval. Il ne fallait pas une mise en scène qui soit démonstrative. Il fallait quelque chose qui soit accompagnant. Tout en magnifiant les choses. Et ça, j'avais dit à Alexandra, c'est un point difficile. Et il va falloir bosser en post-prod derrière. Et elle a joué le jeu par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on a une image qui est très tenue du début jusqu'à la fin. Moi, je crois vraiment. Le choix des comédiens, notamment de Jacques Gamblin, a été une évidence pour vous ? Alors, elle m'a tout imposé. Elle est très, très, très directive. Elle m'a dit, Nils, je veux Jacques Gamblin. Moi, j'ai dit oui, comme une sorte d'esclave enchantée. Non, en fait, on a partagé ça avec Alexandra. Quand elle m'a proposé facteur, moi, j'ai dit, je pense que c'est un rôle pour Jacques. Et tu m'as dit oui, tout de suite. On a cherché un peu plus sur... Ça nous a pris un peu plus de temps de réflexion sur sa femme. On voulait tous les deux, mais Laurent aussi, quelqu'un qui soit lumineux, pas triste, certainement pas terne, qui puisse accepter de jouer quelqu'un qui soit dans l'acceptation d'aimer quelqu'un. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un et qu'on peut parfois être au service qu'on est minimisé, qu'on est dévalorisé. Et ça, je dois dire que Laetitia Casta, elle a vraiment eu cette intelligence de ne pas se sentir dévalorisée dans un rôle parce qu'elle était aussi un peu au service d'une œuvre, d'un individu, d'un film. Et ça, elle a eu cette clé très vite. Et Laetitia, elle a un côté terrienne, le mot est peut-être pas très juste, mais elle a accepté de ne pas jouer la jolie fille. Voilà. D'être quelqu'un qui avait un rapport. Et puis après, le romantisme, je pense que si Alexandra est venue me voir, c'est parce qu'elle est romantique, même avec ses grands cheveux blonds magnifiques, et qu'elle est venue chercher un romantisme qu'on avait déjà avec Laurent construit autour de nos films. Jacques Gamblin disait à propos de ce personnage qu'il a vraiment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est vraiment ce que vous lui avez demandé lorsqu'il a habité le personnage ? Une des clés du personnage, Jacques, au début du film, il jette un caillou dans l'eau. Et je me rappelle, Jacques, il me disait « Mais je ne comprends pas très bien pourquoi je jette un caillou dans l'eau. » Et je lui ai dit « Mais Jacques, ce personnage, c'est un enfant qui est un petit peu handicapé des sentiments. Et je crois que c'était une des clés par rapport à ça. » Après, le fait qu'il ait un rapport organique, le mot me paraît être un peu vulgaire, mais qu'il ait un côté terrien et que ce soit un rêveur, c'était dans le personnage. Quelqu'un qui travaille dix heures par jour, avec des mains sur des cailloux, qui marche et qui dit, et on le voit écrit sur le palais, que ses inspirations, le vent, les arbres et les oiseaux, il a forcément un côté totalement poétique. On l'écouterait des heures parler de ce film. C'est ce que vous avez fait déjà ? Oui. On sent que vous êtes très satisfait de ce film, même avec une certaine fierté de l'avoir porté aussi. Oui, je crois qu'on ne peut pas parler de satisfaction, parce que la satisfaction, c'est toujours un état de plénitude qu'on n'a jamais à partir du moment où on a quand même une fibre artistique. Et par définition, on n'est jamais totalement satisfait. Mais je crois qu'on peut être fier, fier de l'aventure artistique, humaine. Puis d'avoir mené à bien ce projet, oui, parce que ce n'est pas un projet évident sur le papier et qu'aujourd'hui, on voit un engouement se créer autour de ce projet qui est, je pense, les gens se l'approprient véritablement. Donc c'est un super cadeau pour nous, super récompense. Merci à tous les trois. Merci à vous. Merci. Merci.